bonsoir alors aujourd'hui j'ai sous les yeux un netbook d'une marque chinoise donc un netbook à moins de 100 euros donc très petit prix c'est de la qualité correcte pour ce prix là donc à ce prix là on a un écran 10 pouces 10,1 pouces de vga donc en 1024 par 600 pixels on a un clavier en azerty un petit touchpad de la connectique wifi et en termes de processeur on a un processeur a9 cortex a9 512 méga de mémoire vive et 1 giga en termes de rom mais on verra qu'on a ici un extender pour mettre une carte sd jusqu'à 32 giga donc ça c'est intéressant et puis sur le côté on a toute la connectique donc on a un port réseau ethernet on a la prise casque et prise micro on a ça c'est pas mal une petite sortie mini hdmi et puis on a deux ports usb 2.0 donc on pourra y rajouter une souris un clavier et là on a un petit une petite caméra pour la webcam donc pour faire de la vidéoconférence en skype donc il dispose d'une connectique wifi qui capte plutôt bien le réseau ça c'est une bonne chose alors le clavier et le touchpad ne sont pas des plus sensibles alors comme vous l'avez juste de voir il se met en veille il embarque nativement un android kit 4 4.2 donc c'est pas la toute dernière version et il n'accepte pas les mises à jour plus récentes et c'est suffisant pour faire des petites choses on a à l'intérieur un play store je dirais que ce serait plus un un netbook à utiliser surtout pour les enfants la première fois donc c'est pas très cher et puis voilà donc on a un play store ici sur lequel on pourra télécharger des applications il faudra rentrer un compte google bien entendu et on pourra télécharger des applications comme youtube comme comme des play en vidéo etc donc moi ce que je pense faire avec cette ce netbook c'est surtout l'utiliser connecté à une caméra wifi donc pour faire de la surveillance vidéo ce qui est plutôt pas mal parce qu'en fait le netbook vu qu'il est tout simplement en plastoc et ben il est super léger il prend pas beaucoup de place il est très compact et donc c'est pas la meilleure clavier le meilleur clavier qu'on a en termes de toucher mais l'écran est correct et permet de voir suffisamment de de faire du suivi vidéo par exemple et puis ça peut servir de temps en temps quand vous partez en vacances en voyage vous avez un petit netbook pour vider votre carte mémoire et de consulter vite fait internet si vous avez des questions si vous avez des questions n'hésitez pas